Depuis que je l'ai connu, j'ai reçu mon salut. Ok, je suis Joby, à la base c'est Joël Bombay, mais beaucoup plus connu sous le nom de Joby parce que c'est à cause du métier que j'exerce que les gens m'appellent comme ça. Je fête mes anniversaires chaque 24 avril, chaque année, je suis né à l'Ikasi, dans le Katanga. C'est là que je suis né, que j'ai grandi, que j'ai appris à servir le Seigneur, que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est à partir de là que tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'ai appris, ça venait de là. Je suis diplômé en relations internationales, ingénieur de son, auteur, compositeur, conducteur de culte. Je suis père de deux enfants, je suis père de famille, j'ai une femme, une très jolie femme, et j'ai deux très beaux enfants pour lesquels je rends gloire au Seigneur tout le temps. et à part ça, qu'est-ce que je suis ? Je suis fondateur et visionnaire du collectif Hope, qui a commencé avec Kinshasa mais qui s'étend partout dans le monde maintenant. Et puis voilà. Oui, non, je ne suis pas venu, je ne suis pas tombé du ciel comme ça. Je suis né d'Alex et de Rose, qui ne sont plus là malheureusement, mais qui m'ont vu naître et m'ont vu grandir et qui m'ont laissé cet héritage de foi que j'ai aujourd'hui. Voilà, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je leur dois ça. Quand j'ai un objectif à atteindre, je fais tout pour l'atteindre. Je fais ce qu'il faut pour l'atteindre, ce qui fait que je sacrifie mes nuits, je ne dors pas, je bosse dur parce que j'aime l'excellence et tout ce que je fais, il faut que ce soit excellent. Parfois, tout le temps, je ne me satisfais pas de mon travail, mais je continue à chercher. Et c'est même ça que je n'aime pas parce que je ne m'arrête pas du tout. Je ne m'arrête pas du tout quand je creuse. Il faut jusqu'à ce que j'atteigne ce que je veux atteindre. Et même quand je l'atteins, c'est comme si je n'y arrive pas. Donc pour moi, c'est une chaîne qui continue. Oui, justement, je suis tout le temps incompris parce que j'ai toujours l'impression que je vais à contresens. Tout le monde va dans un sens et moi, je vais dans un autre. Ce qui fait que même les gens autour de moi ne me comprennent pas, me prennent pour quelqu'un qui est plein de lui, qui a beaucoup d'ego, qui fait les choses à sa façon, qui ne veut pas impliquer les autres, qui ne veut jamais être avec personne. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est que j'ai une toute autre vision des choses dans laquelle les gens ne sont pas forcément dedans, qui ne s'accordent pas avec la vision d'autres personnes que je concède. Mais c'est ma façon de faire. Et puis voilà. Mais ce n'est pas que je ne suis pas ouvert. Ce n'est pas que je ne suis pas ouvert aux idées. Je suis ouvert aux idées. D'ailleurs, si je suis ce que je suis, c'est parce qu'il y a eu des gens autour de moi qui m'ont conseillé ou qui m'encouragent à faire certaines choses et qui me découragent à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Mais voilà, je vais dans un autre sens où les autres ne vont pas. Est-ce que j'ai étudié à l'école primaire ? Ok. Oui, j'ai étudié à l'école primaire. J'étais à l'école Ouaki. Ceux qui sont là-bas, ils connaissent. C'est une école conventionnée catholique. J'étais là-bas. C'est là que j'ai fait toute mon école primaire. En plus, après, je suis allé au collège, à l'Institut Tutazamillé, où j'ai fait une partie de mon école secondaire. Et ensuite, pour finir, au lycée Moussophie. C'était toujours une école conventionnée catholique. C'est là que j'ai parcouru un long parcours. Je crois que la dernière année, j'étais dans une autre école. Oh, j'ai oublié le nom. Avec le préfet Caeba et tout ça. Je crois que si je cite ce nom-ci, il est toujours préféré à cette école-là. Ceux qui connaissent M. Caeba, ils le connaissent. C'est lui, c'est dans son école que j'ai eu mon diplôme d'État. Je me rappelle de Jerry, qui n'est plus ici au Congo, mais qui m'a écrit la dernière fois pour me dire, écoute, je suis fier de toi. Il y a Holden, avec qui je suis en contact toujours, qui était même à mon concert récemment quand j'étais au Katanga. Il y a Benoît, il y a Eric qui est ici à Kinshasa avec moi. Il y a tous mes amis là, en fait, qui sont fiers de moi pour ce que je suis devenu. Donc voilà. Ce qui prime le plus, c'est ce côté arrangeur et producteur de sons. C'est vraiment ça la base, en fait. Ce qui m'a mis sur la scène, c'est peut-être le ministère. Parce que oui, Dieu m'a appelé à diriger des gens, à conduire des cultes, à le faire. Et à le faire à ma façon. Mais pour moi, je prends ça comme une sorte d'école. C'est une école pour moi, d'abord. Et pour tous ceux qui sont avec moi, qui me suivent. C'est juste pour planter un modèle de travail. Et puis après, je crois qu'à la longue, comme je le dis toujours, je serai beaucoup plus en arrière-plan. Parce que pour moi, j'ai toujours de la joie d'être derrière les gens pour les pousser à rentrer dans leur destinée, à accomplir, à exploser, à faire valoir leurs talents. Et ce que j'ai, c'est justement ce côté arrangeur, producteur de sons, producteur, qui prime le plus parce que c'est ça que je fais le mieux, qu'être devant la scène. Même quand j'étais encore à l'école, je faisais des trucs qui prenaient partout dans la ville, partout même dans la province où j'étais. Oui, c'était ouvert à tous les publics. C'était de la musique, c'était de la programmation, c'était de la production, donc des beats ou des chansons même parce que je chantais. C'est vrai que je le faisais à l'époque dans ma chambre, moi-même. Et je le faisais pour moi-même. Mais quand les gens venaient, ils écoutaient, ils prenaient, ils partageaient et ça prenait comme ça, sans que je m'y attendais. C'est depuis 2003. Mais je me suis lancé dans la carrière un peu plus tard. C'était des années après parce que c'était pour moi une période de préparation. C'est vers 2010 que j'ai vraiment pensé me lancer dans une carrière et qu'à chaque fois que je sortais un morceau, ou même que je ne sortais pas, que je pouvais interpréter juste en public comme ça, ça prenait et ça partait. Oui, à l'époque, j'avais d'abord commencé avec mon studio que mon père m'a offert. C'était un studio que je faisais. Puis après, pour étendre beaucoup plus en connaissance, tout ça, j'ai dû travailler avec des gens. J'étais chez des gens. Je me rappelle en 2005, j'étais dans un studio à Bukasi. Puis en 2007, c'est un autre. Puis en 2008, un autre. C'était chez des gens qui avaient juste des projets de voir des studios, mais ça n'avait pas de nom. Je sais seulement que le mien avait un nom. À l'époque, il s'appelait BMM. Et puis voilà, je crois que j'ai un peu sillonné par-ci par-là. Je pouvais voyager, je pouvais aller faire de la musique de film pour des séries qui se tournaient. Je pouvais aller dans des concours pour être membre de jury, pour des producteurs de son. Je pouvais proposer des arrangements pour des concerts, pour des albums des gens et tout ça. Et j'étais un peu en freelance comme ça. que les gens m'apprenaient jusqu'à ce que, en 2010, mon père décède et que je vienne à Kinshasa pour m'installer et pour tout commencer. C'est le jour où j'ai entendu pour la première fois ma femme et que tout a fait que ça me conduise vers elle. C'était ça le plus beau jour. En fait, c'est même ça qui m'a fait... Pourquoi ? Parce que je traversais une phase quand même compliquée. Et ça, c'était la chose qui m'avait redonné le sourire et un peu plus d'espoir. C'était le jour où je l'avais entendu et que dans mon cœur, j'ai eu la conviction qu'il fallait que je la retrouve parce que je savais que c'est avec elle que je finirais ma vie. C'était fou. Mais c'est la chose que, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas expliquer. Mais c'était ce jour-là. Le jour où j'ai eu plus de peine, c'était le jour où j'avais bossé dur. Justement, en travaillant avec des gens, j'avais bossé dur pour des personnes pour qui j'avais fait beaucoup de choses, mais qui après me l'ont rendu juste en me dénigrant, en me taquant la porte et en me ravissant tout ce que j'avais pu bâtir avec eux et que j'étais incapable de pouvoir faire quelque chose. Justement, ça a été un point de motivation parce que, bon, après, comme on dit, il y a des hommes qui disent qu'il ne faut jamais se moquer d'un homme tant qu'il n'est pas encore mort. Mais ça, ça m'avait donné de l'espoir parce que je me disais que tant que je serais vivant, tant que je ne serais pas sous terre, j'aurais toujours des choses à accomplir. Et je savais ce que Dieu... J'avais tendance à oublier ce que Dieu avait déjà dit sur moi. Mais quand je m'en suis souvenu, il fallait que cette situation-là m'arrête, il faut que je me souvienne que, en fait, je n'étais pas appelé à vivre comme tout le monde ou à faire des choses dans le sens où tout le monde voulait que je les fasse. Je ne pouvais que dépendre de Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai pris conscience qu'en fait, ma vie ne dépendait pas de moi ou des gens et que je ne pouvais que compter sur Dieu et sur les efforts de travail que je pouvais faire. Et là, je me suis mis à travailler tout seul et à prier. Et le Seigneur a fait que je sois ce que je suis. Déjà, avant la vision, par exemple, pour le collectif, ça, c'était quelque chose qui me chambrait depuis très longtemps. Je voyais comment les autres à l'extérieur faisaient les choses à l'Église, pour l'Église, le corps du Christ. Et ce n'était pas le cas chez nous parce qu'on avait toujours tendance chez nous à faire les choses de façon médiocre. En fait, on a beaucoup de talent et beaucoup de grâce, mais on n'arrivait jamais à le faire exactement ou à le faire beaucoup mieux que ce que les autres faisaient. Et moi, ça me motivait parce que déjà, même moi-même ou dans mon entourage, j'ai vu qu'on avait toujours des préférences d'écouter de la musique ou de copier, de voir ce que les autres faisaient ailleurs. Mais voilà, ici, chez nous, c'était tout le temps, on était découragé de pouvoir le faire. Et ce qui faisait que les gens étaient dans une sorte de rythme où on ne peut pas faire mieux que ce qu'on a. Alors qu'on sert un Dieu grand et excellent. Alors, pour moi, la qualité de service envers le Seigneur devait être meilleure que ce que nous, on était en train de présenter. Et Dieu a mis en moi cette vision de pouvoir créer un collectif où je ne vais réunir que les meilleurs, où je vais former que les gens qui ont la même passion que moi, que les gens qui ont la même façon de voir que moi, pour qu'on puisse arriver à produire un résultat excellent dans tout ce qu'on fait. Et c'était dans tous les domaines, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la vie même de la qualité d'enfant de Dieu. Et c'est une chose qui a commencé à notre moment depuis 2005. Et voilà, je ne savais pas comment, mais je priais toujours au Seigneur. J'ai dit, tu me mets ça à cœur, je dois le faire, tu me mets ça à cœur, je dois le faire. Et déjà depuis l'école primaire, il y avait toujours ce truc là où il fallait que je sois un leader quelque part. Chef de classe, ceci, quand il fallait faire des choses, il fallait qu'on me les confie, il fallait que je dirige les gens, il fallait que je dirige un groupe de personnes, il fallait que je fasse des discours quand les présidents venaient. En fait, c'était comme si j'étais prédestiné à devenir ce que je suis aujourd'hui. Quand je suis arrivé en 2010, la vision a pris forme. J'ai créé le collectif et je sens que c'est dans ça que je mets toute mon énergie parce que je sens que je vis pour ça. En tout cas, mon père, je pense que c'est la personne qui m'a le plus fait comprendre le sens de la vie. Parce qu'il ne m'a jamais imposé quelque chose. Par contre, il a toujours tout fait pour que je rentre dans ma destinée. Et ça, c'est une leçon pour moi parce que je pense que je ferais même avec mes enfants. C'est-à-dire que je n'imposerais pas. L'appel, ça, je l'avais. Parce que l'appel, on l'a personnellement. Parce que je sais que moi, j'ai des frères et des sœurs. Je suis né d'une famille de huit. Je suis le septième. Et voilà, tous les autres, ils sont dans autre chose. Tous les autres, c'est vrai qu'il y en a qui sont pasteurs. Il y en a celui qui vient juste après moi qui, lui, c'est vrai qu'il prêche. Il a un don de parole terrible. John, c'est... voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il est un très bon réalisateur. Il fait très bien les vidéos. Il fait très bien les images. En fait, voilà. Il y a d'autres qui sont ingénieurs dans plein d'autres choses. Ingénieurs civils. Il y en a d'autres qui sont chanteurs qui sont... voilà. Chacun de nous a reçu un appel différent. Et moi, j'en avais reçu un autre qui n'a rien à voir. C'est vrai que notre père, c'est l'héritage qu'ils nous ont légués. Tous les deux, de toute façon. Mais bon, c'est pas comme si c'est quelque chose qu'ils nous ont imposé pour dire que voilà, si je suis aujourd'hui, c'est parce que mon père avait dit que je serais ça. C'est parce que Dieu a dit que je serais ce que je suis. Et c'est vrai que j'ai cet appel-là. Parce que tout converge vers le fait que peut-être plus tard, je serai pasteur. Donc je suis plutôt démocratique. Parce que les autres, je sais que j'en connais, qui sont autoritaires, qui te prend que tu le veuilles ou non, c'est dans ça. Et parfois, ça fait perdre peut-être à d'autres personnes leurs objectifs, leurs directives. Peut-être qu'ils sont appelés à devenir. Moi, par contre, c'est pour amplifier ce que tu as. Mais s'il faudrait l'amplifier, il faudrait que ça cadre avec les directives que je donne. Et justement, dans ce monde ici, il y a des gens qui ont la vision de faire certaines choses, qui ont des objectifs à atteindre et qui ont besoin sûrement de ce que moi j'ai ou de ce que moi je donne, je fournis comme directive, comme plan, comme vision. Parce que c'est clair dans ma tête, je sais où on va. Mais je ne marche qu'avec les gens qui sentent ou qui savent qu'on va dans la même direction. Mon modèle, c'est sûr que j'en ai eu beaucoup, mais qui font la même chose et qui m'ont beaucoup inspiré. Et il y a notamment Darlene du groupe Hillsong. Il y a le pasteur William McDowell. Il y a le pasteur Michael Smith. Il y a le pasteur Don Nguyen. Il y a toutes ces personnes qui ont été d'une grande influence pour moi dans leur façon de faire les choses. Et qui ont tellement marqué ma vie dans cette période-là que pour moi je voulais surtout le pasteur McDowell. C'est quelqu'un qui m'impacte beaucoup. Bizarrement que je n'écoute pas beaucoup en musique, en termes de musique, mais qui m'impacte par sa façon de faire. Il a juste une façon de faire qui est différente des autres, qui cadre vraiment avec ce que je sens. Je sens que c'est dans cette direction-là que je vais. Et c'est des personnes que je regarde vraiment de loin. Et puis il y a Toby Mac. Lui c'était, c'est toujours le mentor pour moi. Dans la production musicale, sur la scène même, dans la productivité, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé. Bien sûr, il y a ma chaîne YouTube, Joel Bombay. J'appelle, c'est J-O apostrophe, E-L-L. Bombay, comme Bombay, comme la ville de l'Inde. C'est comme ça que je m'appelle. Les gens me posent souvent la question de savoir si c'est un sobriquet. Non, c'est mon nom de famille. On s'appelle tous comme ça. Donc il faut juste taper de Joel Bombay. Il y a mon Instagram, c'est Joe Bombay. Il y a Facebook, c'est le même nom. Twitter, c'est avec le même nom. En fait, toutes mes pages et mes comptes, c'est sur le même nom. Si vous voulez me contacter, il faut me contacter. Il y a aussi l'agence de booking avec laquelle je travaille, c'est Lights Pro Agency. Ils sont partout aussi. Si vous voulez les trouver, si vous voulez me booker, c'est eux qu'il faut contacter pour pouvoir m'avoir. Donc je suis quelqu'un de très disponible parfois même sur les réseaux sociaux où souvent, je réponds personnellement. Les gens pensent que c'est quelqu'un qui répond à ma place. Donc quand vous me faites un message, même si je vais répondre après 15 ans, c'est moi qui vais répondre. Ouais, il y a le 081-222-4472. Pour ceux qui veulent m'avoir, contactez ce numéro-là et vous m'aurez. Merci. Jésus-Christ, Seigneur. J'ai reçu mon salut. Jésus-Christ, Seigneur.